... Eh bien, l'intérêt aujourd'hui de présenter cette recette, c'était de se dire d'abord qu'on le fait dans un lieu qui est authentique et qu'on est dans une ferme et que ce pays est riche d'agriculteurs et que le lien qu'on va faire, c'est d'avoir des agriculteurs qui élèvent et qui, au travers de leur élevage, permettent de faire des recettes et des recettes traditionnelles, mais qu'on peut revisiter. L'intérêt, c'était de présenter une recette traditionnelle et qu'on va faire de façon moderne. Donc, pourquoi avoir choisi la potée ? Parce que la potée vendéenne, c'est une recette typique de chez nous, du bocage, et qui utilise un animal qu'on élève tous dans nos fermes, qui est le porc. Et le porc, on y a pris les poitrines et les jarrets, qui sont les morceaux pas forcément les plus onéreux, qu'on va donc laisser cuire tranquillement. Alors là, c'est quand même magique, parce que ça cuit tranquillement et on n'a pas besoin d'être à côté pour que ça se cuise. Et puis, le chou, qui était quand même un légume important aussi de nos jardins, on en a toute l'année dans nos jardins, que ce soit le chou frisé qu'on a utilisé, le chou vache, le chou bruxelles, le chou nouveau. Et on va la revisiter, parce qu'on va donc la cuire et la présenter en terrine, et la servir comme ça, dans un plat qui sort tout chaud du four et qu'on peut partager avec des amis. Voilà. Donc c'est une recette très simple, pas compliquée à faire. Donc tous les éléments vont être redonnés à la suite. Et qui peut se manger à la maison ou à l'auberge, comme on veut, entre amis en famille. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada